Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur Eddy, un personnage exceptionnel dans Tekken 7, complètement unique, complètement hors norme, qui brise absolument toutes les règles. Eddy résume assez bien les qualités et les défauts de Tekken, je dirais qu'il polarise, cristallise assez bien les qualités et les défauts de Tekken, dans le sens où c'est un personnage qui a beaucoup de possibilités, qui est complètement hors norme et très intéressant, mais qui malheureusement, entre guillemets, demande absolument de connaître à la perfection le match-up entre votre personnage et Eddy. C'est-à-dire que quand vous jouez contre Eddy, vous êtes obligé de connaître un certain nombre de choses, sinon vous ne pouvez tout simplement pas jouer contre lui, vous allez vous faire massacrer. Par exemple, vous êtes obligé de connaître le coup, le meilleur coup que votre personnage a, qui va toucher Eddy quand il est en négativa, qui est cette stance. Vous êtes obligé de connaître ça. Il y a une autre situation que vous êtes obligé de connaître, par exemple contre Eddy, c'est que vous êtes obligé de savoir quelle est la meilleure chose à faire pour vous lorsqu'Eddy fait ce coup. Parce que Eddy a plein d'options, j'en parlerai en détail tout à l'heure derrière ce coup. Il peut esquiver si vous essayez de battre le coup en retour, il peut faire un coup à remords, il peut aussi tout simplement rester en arrière comme ça. Il peut faire tout un tas de choses derrière ce coup, il peut faire une espèce de California Roll, il peut faire tout un tas de choses pour se défendre derrière ce coup, et si vous ne connaissez pas votre meilleure option derrière ce coup, vous allez tout simplement vous faire massacrer par Eddy. Donc il demande une très grosse connaissance pour pouvoir l'affronter, sinon ce n'est pas la peine, vous allez vous faire détruire. Donc voilà, c'est ça un peu un des grands points dans Tekken, c'est que le jeu demande beaucoup de connaissances du jeu, ce qui n'est pas forcément l'aspect le plus intéressant des jeux de combat, la connaissance du jeu, mais qui est quand même intéressant par certains aspects, le fait de travailler sa mémoire, de savoir piocher rapidement dans sa mémoire un élément situationnel et d'y réagir en accord. Eddy a aussi beaucoup de propriétés spéciales, donc Eddy n'a pas un très bon sidestep, c'est même un très très mauvais sidestep qui est considéré comme le plus mauvais du jeu. Donc normalement quand un personnage fait la séquence jab-jab, comme va le faire Lee ici, vous pouvez l'esquiver en allant sur la droite. Et là si je vais sur la droite, ça va rater tout simplement, je ne vais pas réussir à esquiver le jab de Lee, alors que normalement je peux l'esquiver. En revanche, vous avez vu, je peux backdash. Le backdash d'Eddy est tellement bon, qu'il peut même esquiver la string back1-4, donc arrière 1-4 de Leo, et c'est le seul personnage du jeu qui peut faire ça, puisque son backdash est tellement rapide, il a le meilleur backdash du jeu. Et aussi pour rester un peu dans ce que je disais concernant le fait qu'Eddy cristallise bien certains défauts de Tekken, c'est que quand vous faites le backdash très rapidement avec lui, il y a une collision en gros avec son animation normale, quand il est neutre comme ça, et donc ça donne quelque chose de très bizarre quand il recule visuellement. Ils n'ont pas fait une animation de transition, ce qui serait très compliqué à faire. Ils n'ont pas fait d'animation de transition pour quand Eddy fait un cancel comme ça, et du coup on a tout un tas de choses qui se cancelent les unes dans les autres, ce qui donne une animation assez bizarre. Mais voilà, donc il a un très mauvais sidestep, mais il a le meilleur backdash du jeu. Aussi la stance neutre d'Eddy va naturellement le mettre hors de l'axe, et il a tout un tas de coups qui vont naturellement le mettre hors de l'axe. Donc même s'il a un très mauvais sidestep, il va être un perso qui va créer de nombreuses situations où il est hors de l'axe, donc il faut faire très attention. Quand vous essayez de frapper Eddy, une des mécaniques les plus principales d'Eddy, c'est que vous allez vous faire mal en essayant de frapper. Vous allez le frapper, ça va passer dans le vent, et il va vous battre en retour. Donc c'est un perso très évasif, il faut faire très attention à comment vous l'attaquez, sinon vous allez perdre. Il a aussi des coups avec une très très longue portée, alors c'est pas aussi long que la portée de Noctis par exemple, qui est vraiment le perso avec la plus longue portée du jeu, mais ça doit être le deuxième perso avec les coups les plus longues portées, il a une portée vraiment énorme, il a des coups avec une très très longue portée, et c'est un perso qui est très fort défensivement, qui va facilement réussir à maintenir la distance entre vous et lui, notamment avec son backdash, mais aussi avec ses coups très longues portées. Il a aussi de nombreux coups qu'il peut whiffer, puisqu'en fait il a de nombreux coups, qui quand il va les faire, il va recover en étant par exemple en négativa, donc il va faire un coup, et une fois qu'il a terminé le coup, il a le choix si il veut, de terminer le coup en négativa, ou dans sa deuxième stance, mais qui est moins intéressante. Donc il a plein de coups qu'il peut whiffer, il a aussi des coups qui vont recover crouch, comme ceci, et qui vont le mettre complètement hors de l'axe. Donc pour essayer de punir ce coup, ça va être très compliqué. Donc il a plein de coups comme ça, whiffable, c'est-à-dire qu'il peut faire les coups dans le vent, sans prendre trop de risque, ou par exemple ce sidestep 4 comme ceci, vu qu'il y a plein de transitions derrière, ça va être très dangereux pour vous d'essayer de le whiff punish. Donc ça c'est une propriété très rare, et très intéressante dans Tekken, d'avoir la capacité comme ça de whiffer des coups, sans prendre trop de risque. Et en fait, quand Eddy est en négativa, non seulement il est très difficile à toucher, il faut absolument connaître votre meilleur coup, pour Jin, le meilleur coup pour sortir Eddy de négativa, ça va être back to one avec Jin, avec Feng, ça va être la shoulder, arrière 1 plus 2, il faut absolument connaître votre meilleure option. Généralement ça va être un mid, qui sort relativement vite, et qui touche près du sol. Mais parfois ça va être un low, comme King, sa meilleure option pour sortir Eddy de négativa, ça va être bas avant 4 et 3. Donc il faudra connaître votre meilleure option, ça ce sera quelque chose à travailler. Je vous en parlerai un peu dans le cas de Lee, j'ai fait exprès de prendre Lee, et on verra un peu ce que Lee peut faire face à négativa. Mais même si vous tapez Eddy en négativa, la plupart du temps vous pourrez lui faire un seul hit, ça dépendra des situations, mais la plupart du temps vous pourrez juste lui faire un hit et c'est tout. Donc vous lui ferez très très peu de dégâts, donc en fait Eddy s'en moque, pour lui c'est totalement gratuit d'avoir fini en négativa, puisqu'il peut tenter quelque chose de très risqué, sans prendre de risque, c'est ça un désintérêt d'Eddy. Donc ça en fait un personnage très puissant, et un dernier point c'est qu'il fait énormément énormément de dégâts, ses combos font parmi les plus gros dégâts du jeu, sans mur, quand il y a le mur il n'est pas dans le top top, mais il fait quand même beaucoup de dégâts, même avec le mur, mais sans mur il fait parmi les plus gros combos du jeu, puisque même sans mur il fait quasiment systématiquement plus de 70 de dégâts sans mur, c'est notamment dû au dernier hit qu'il va réussir à obtenir, qui est ce hit là, que vous avez sûrement vu, si vous avez vu les matchs de Eddy à haut niveau, ce hit là est garanti dans la plupart des situations. Et enfin il a la meilleure punition quand il a bloqué un lot, donc en gros quand Eddy bloque un lot, vous allez prendre plus de 70 de dégâts, voire 80-90 si à le mur, dès qu'il bloque un lot. Donc Eddy a très peu d'intérêt à l'eau pari, la plupart du temps il va bloquer les lots, et il va les punir avec Wild Standing 1-3, donc en se relevant un 3, Wild Standing 1-3, qui donne un combo qui fait entre 70 et 76 de dégâts, selon le combo que vous choisissez. Donc un combo vraiment énorme, dès qu'il a bloqué un lot qu'il laisse à moins 13, donc en gros 90% des lots du jeu, une fois qu'il les a bloqués, vous prenez très 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 cher. Et il a aussi beaucoup de 50-50, notamment grâce à ce coup, qui lui donne accès à un 50-50 quasiment parfait, entre un lot ou un mid. Et il a tout un tas de coups comme ça, qui vont faire un 50-50, dans le sens où si vous choisissez mal la réponse, si vous ne choisissez pas la réponse appropriée, soit Eddy va s'en sortir gratuitement, donc il aura fait ce coup gratuitement, qui est un launcher qui fait énormément de dégâts, soit vous allez choisir la mauvaise réponse, et vous allez vous faire launcher en retour. Par exemple, si vous choisissez de répondre avec un high, là, le deuxième coup que j'ai fait, il est highcrush, et donc vous allez vous faire launcher. Voilà, donc c'est tout ça pour Eddy. Donc si je résume rapidement le style de jeu d'Eddy, c'est un perso très très fort défensivement, qui peut se permettre de whiffer des coups, qui pour attaquer a de très très bons low poke, donc il a des lots qui vont très très loin, comme ça, il a vraiment d'excellents lots, low poke, et il va pouvoir vous imposer des 50-50, notamment avec négativa. Eddy qui se met face à vous en négativa, comme ça, c'est un mix-up, vous allez devoir deviner, est-ce qu'il va se relever avec un low launcher invisible, ou est-ce qu'il va se relever avec un mid. Donc, il a aussi des possibilités de 50-50, comme ça, en attaque. Il peut se permettre de whiffer, notamment quand il termine en négativa, ou quand il termine même en handstand, puisque quand il est en handstand, comme ça, vous ne pouvez pas lui faire un gros combo, vous allez uniquement lui faire ce qu'on appelle un float combo, donc un combo flottant, qui fait beaucoup beaucoup moins de dégâts. En fait, c'est comme si Eddy était en l'air, il est considéré en l'air, ou là, au sol, et les combos font moins de dégâts sur les adversaires, qui sont en mouvement, en l'air ou au sol, comme ça. Donc voilà, c'était tout pour vous parler un peu du principe d'Eddy, qui est vraiment un perso complètement hors norme, c'est vraiment un perso très très fort, mais qui se joue complètement différemment de la plupart des persos de Tekken, même s'il a certains coups standards, dont on parlera. Maintenant, on va parler des punitions d'Eddy, comme je le fais d'habitude dans tous ces tutos. Donc en punition d'E-Frame, on a une One-Two, qui n'est pas exceptionnelle, alors elle fait de bons dégâts, et l'intérêt, c'est qu'elle vous permet de passer en handstand, c'est surtout ça, et donc vous pourrez mixer l'adversaire derrière, et c'est ça l'intérêt, un peu comme Wurong, qui quand il est puni en D-Frame, passe en Flamingo la plupart du temps, pour profiter de sa punition au maximal. Donc l'intérêt, ça va être passé en handstand, quand c'est utilisé en punition, sinon ça vous laisse à plus 4, ce qui n'est pas trop mal, et ça vous laisse à moins 4 en garde, ce qui n'est pas trop mal, puisque vu que vous êtes assez loin, vous allez pouvoir backdash, avec le meilleur backdash du jeu, qui est celui d'Eddy. En 11-Frame, on n'a rien de particulièrement intéressant, en 12-Frame, vous avez le One-Two d'Eddy, qui va faire 27 de dégâts, et vous donner quelques frames positifs, sinon vous pourrez rester sur sa One-Two, ou vous avez Forward-Two-One, comme ceci, qui va vous permettre d'atteindre l'adversaire plus loin, ce qui peut être intéressant, comme par exemple, quand vous avez bloqué le Down-Forward-Two de Kazuya, très important de bien le punir ce coup, et malheureusement, le 1-2 n'ira pas assez loin, parce qu'il a une portée assez minable, donc soit vous ferez One-Two, soit vous ferez Forward-Two-One, comme ceci. En 13, on n'a rien de très intéressant, on notera quand même deux options, Down-Forward-One-One, qui fait moins de dégâts que la One-Two, mais qui vous laisse à plus 8, donc vous êtes beaucoup plus positif, donc ça peut être intéressant, et vous pouvez aussi choisir de passer en Hand-Stand derrière le premier hit, ce qui, on en reparlera, ce qui peut être intéressant, et ça a une meilleure portée, donc c'est pas mal aussi, dans certains cas, où vous avez besoin de porter, et sinon, si vous voulez vraiment à tout prix des dégâts, vous avez Back-Three-Forward, donc arrière-trois avant, qui fait 25 de dégâts comme ça, mais qui vous laisse très peu positif, uniquement à plus 2, et ça fait quand même moins de dégâts que la 1-2, donc si vous êtes au corps à corps, le plus gros dégâts sera 1-2 comme ça. Ensuite, en 15, vous pouvez launcher avec cet excellent launcher, comme ceci, qui est vraiment très très fort, qui a une très très bonne portée, qui l'ultu en 15, comme ça, et qui vous donne le combo classique dédié, donc on en reparlera plus en détail de ces combos, j'ai un peu raté la fin là, on en reparlera plus en détail de ces combos, mais il y a des combos qui font très très mal, grâce au hit garanti à la fin, qui en fait va reset le compteur de combo, donc là vous voyez, j'ai fait 62 plus 11 en fait, ce qui vous fait 73 dégâts, ce qui est absolument énorme, et le 11 à la fin, vous voyez qu'il est à 80%, alors que normalement, il devrait être plus bas, mais vu que c'est un hit de reset, qui est absolument inesquivable, à part dans certains cas, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous prenez 73 de dégâts, donc c'est vraiment énorme, et donc ça c'est pour les punitions debout, et pour les punitions accroupies, c'est pas compliqué, wild standing 1-3 en 13, sinon en 11, vous avez quand même wild standing 4, mais généralement en 90% du temps, quand vous allez punir, vous allez punir avec ça, qui fait énormément énormément de dégâts, vraiment un des meilleurs launchers du jeu, et vous avez plusieurs combos possibles derrière, je vous en montrais un rapidement facile, donc vous commencez, vous launchez, vous faites une screw attaque, vous faites back 3-3, qui est une de ses meilleures options, et ensuite à la fin, vous allez pouvoir finir le combo, avec un hit garanti, ce qui est très très classique, dans les combos d'Eddy, et ça va vous donner ça. Voilà, et là que vous avez vu, le dernier hit garanti, qui fait 13 de dégâts, c'est là vraiment, où Eddy récupère plus de dégâts, que la majorité des personnages, sinon on rentrera quand même en 15, wild standing 2, comme ça, qui vous permet de launcher en 15, et de faire des combos différents. Voilà, donc c'est tout pour les punitions d'Eddy, et le plus important, c'est vraiment cette punition, comme ça en 13 frames, il n'y a que 3 personnages dans le jeu, qui peuvent launcher en 13 frames, vous avez Josie, Kazuya, et Eddy, mais Eddy a la plus grosse, qui fait le plus de dégâts, donc c'est vraiment, très très important, pour son style de jeu. Maintenant on va se faire, toute la movie list d'Eddy, et je vais rentrer plus en détail, dans chacun des coups. Donc on a la 1-2 d'Eddy, qui est extrêmement importante, pour passer en handstand, derrière quand vous êtes en hit, et handstand, c'est une stance de mix-up, donc c'est une stance, qui va obliger votre adversaire, à deviner un certain nombre de choses. Vous avez accès à une chope, absolument indéchoppable, il faut obligatoirement se baisser, sauf que si l'adversaire essaye de baisser, vous avez accès à des mid, vous avez accès à un tout un tas de coups, qui vont faire peur à l'adversaire. Donc c'est une stance classique de ILO, vous devez deviner, haut ou bas, face à cette stance, et j'en reparlerai plus en détail après. Voilà, donc 1-2, qui vous permet de passer en handstand, derrière, si vous passez en handstand, en garde quand même, il va falloir parler, de l'option la plus importante dédiée, en handstand, qui est le handstand 1, qui est un coup armor, comme ceci, qui sort très très vite, et qui laisse l'adversaire force crouch, donc il est accroupi obligatoirement, et à moins 11, donc l'adversaire va vous punir uniquement avec un well standing fort. Donc en gros, le plus important dans cette stance, c'est de quasiment toujours faire cette option, pour que l'adversaire vous respecte, quand vous êtes négatif, si vous l'avez fait en garde comme ça, vous êtes négatif, donc là vous serez quasiment forcé de faire cette option, ou de prendre le combo adverse, ou d'essayer d'esquiver, par exemple avec les esquives de handstand, comme ceci, mais en gros, vous allez devoir imposer cette option, et une fois que l'adversaire aura peur de cette option, là vous pourrez utiliser les autres options, mais j'en reparlerai plus après. Ensuite on a 1, 2, 4, comme ça, qui est très particulier, et qui sert quasiment uniquement en combo, dans certains combos, ça sera votre meilleure option, donc en gros, vous allez launcher votre adversaire, vous allez faire 1, 2, comme ceci, donc là vous avez vu, je launch, je récupère en 1, 2, et si vous faites 1, 2, 4, vous allez pouvoir faire un combo, en faisant 1, 2, 4, 3, donc je vais vous montrer ce que ça donne, comme ceci, et derrière vous pouvez continuer le combo, mais voilà, 1, 2, 4 est vraiment pas utile, c'est toujours punissable, ça sert pas à grand chose, mais en fait ça c'est une espèce de stance, pour Eddie, ce coup, que vous pouvez faire aussi nature comme ça, mais on en parlera tout à l'heure avec Up4, et vous avez une option High, et une option Low, donc l'adversaire en gros peut toujours se baisser, et Low parie le Low, il faut obligatoirement qu'il Low parie le Low, mais j'en parlerai plus en détail, puisque ce Low vous laisse à plus 4 en bloc, donc l'adversaire est obligé de le Low parie, mais c'est principalement un outil de combo, en fait, comme je vous l'ai montré, ensuite on a Set String, qui est assez peu utile, mais qui peut provoquer l'erreur chez l'adversaire, c'est typique des Eddie, en fait, son style de jeu de provoquer l'erreur, quand vous faites ça, vous pouvez terminer en Négativa, donc si l'adversaire a choisi de répondre à ça, avec un coup à longue portée, par exemple, un High à longue portée, ou un Mid à longue portée, pour essayer de toucher le Hand Stand, comme ceci, puisque là vous terminez en Hand Stand, mais qu'en fait, vous passez en Négativa, son Mid, parce que cette stance peut esquiver les Mids, en fait, si Lee essaie de me faire un Down Forward One, ça ne va pas marcher, donc là, si Lee me fait un Down Forward One, et que je suis en Négativa, je n'ai absolument rien à craindre, le coup ne peut pas me toucher, donc c'est très dangereux pour Lee de faire ça, parce que je vais pouvoir le launcher, s'il s'amuse à faire ça, et donc en fait, en faisant ça, vous provoquez l'erreur, soit il va essayer de répondre au Hand Stand, mais il va potentiellement se tromper, et vous allez pouvoir l'esquiver, avec notamment l'esquive du Hand Stand, comme ceci, qui vous permet de faire un Side Step, ou vous allez pouvoir passer en Négativa, et l'adversaire va se tromper, en restant appuyé sur bas, après avoir fait le coup, pour y passer en Négativa. Donc c'est typiquement le genre de coup, qu'il va pouvoir créer l'erreur chez l'adversaire, mais ce n'est pas particulièrement intéressant. C'est quand même intéressant pour Eddie, de savoir comment il peut accéder à Négativa, sachant que cette stance est tellement intéressante, et on a vu John Ding le faire dans les matchs que j'ai commenté de lui, vous pouvez aller voir ça sur ma chaîne, c'est une option tellement intéressante, que c'est intéressant de le faire dans le Neutral, c'est-à-dire juste comme ça, vous êtes en train de jouer, vous pouvez passer en Négativa, et ça a du sens de le faire, puisque si l'adversaire a frappé, vous allez pouvoir esquiver et frapper en retour. Donc c'est très intéressant. Ensuite on a un coup homing, vraiment très 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 puissant, ça sort en 18, donc c'est très rapide pour un coup homing, la portée est énorme, et ça launch en counter hit, avec un énorme stun comme ça, l'adversaire va vraiment se faire se tuer quoi, c'est un énorme stun, et ça va le launcher comme ceci, et derrière vous pouvez faire le combo classique des digues, dont je reparlerai un peu plus en détail tout à l'heure. Voilà, vous avez vu les dégâts que ça fait, 76 de dégâts sur un coup en 18 homing, c'est absolument énorme, et en plus vous avez une extension derrière, qui fait Natural Combo pour 42 dégâts, mais c'est pas particulièrement intéressant, notez que ça permet quand même de faire combo après, comme ça en bloc. Enfin si vous avez fait le coup quand même, en counter hit, vous pouvez quand même launcher, puisqu'en fait la deuxième partie fait ce pour attaque, donc vous pouvez terminer le combo. Mais voilà, c'est principalement la première partie qui vous intéresse, pour launcher l'adversaire en counter hit, et avoir un coup homing qui empêche l'adversaire de sidestep, puisque l'air de rien est dit, on peut quand même répondre à un certain nombre de ses attaques, en faisant un sidestep. A noter quand même que l'option mid derrière est complètement safe, donc vous ne perdez pas grand chose à la faire, et ça peut être intéressant si vous avez whiffé le high, de faire le mid pour vous protéger. Ensuite on a Slippery Kick, qui n'est vraiment pas un coup intéressant, c'est un tueur de débutant, mais le coup sort en une demi-seconde, donc tous les bons joueurs vont le bloquer, et si c'est bloqué, vous allez être mort, puisque c'est un stagger, et donc l'adversaire va vous launcher, et vous allez perdre la partie là-dessus. En revanche, le seul petit intérêt, c'est que le coup a une assez longue portée, et il va highcrush, vous pouvez passer sous les high avec, mais c'est un coup très 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 risqué, à utiliser vraiment en dernier recours, quand vous avez un read sur l'adversaire, que vous êtes sûr qu'il va passer, sinon c'est extrêmement risqué. Vous pouvez l'air de rien, vous en servir en zoning comme ça, puisque vous pouvez passer en handstand derrière, ce qui peut être intéressant, et vous pouvez aussi passer en negativa derrière. Donc ça peut être un outil pour forcer à maintenir la distance avec l'adversaire, mais si l'adversaire s'approche et le bloc, vous avez perdu. Donc voilà, vous avez pas mal d'outils intéressants, qui sortent uniquement en whiff, c'est très important, vous ne pouvez pas faire tout ça, si l'adversaire s'est amusé à bloquer le coup. Vous avez accès uniquement à ces options, si ça passe en whiff, et donc voilà, c'est des options plutôt intéressantes en whiff, mais en whiff uniquement, d'accord ? Et c'est des coups qu'il a dans sa move list, donc on y verra sûrement, par exemple ce coup, c'est tout simplement ce coup, ou ce coup, mais ce n'est pas un coup unique ce follow-up. Ensuite, on a Satellite Moon, qui est le début de sa 10 string, c'est un coup avec une portée absolument énorme, que vous pouvez whiffer, le gros défaut, c'est que le coup est à moins 16 en hit, donc même en hit, vous êtes à moins 16, donc certains personnages pourront potentiellement vous rattraper avec un coup qui va vers l'avant, et en garde, vous êtes potentiellement mort, puisque vous êtes à plus de moins 20, et donc la plupart des personnages vont pouvoir faire un dash avant et vous punir. Donc c'est un coup très très risqué, qui est utilisable en zoning, qui est le début de sa 10 string, mais il faut faire très attention. Et ça reste un coup de zoning, qui, de manière assez classique dans Tekken, est extrêmement négatif, donc faites très attention, un peu à la manière du forward, du avant 1 plus 2 de Noctis, ou du avant 2 de Noctis, les coups de zoning ont souvent des propriétés très négatives comme ça. Voilà, mais c'est un coup l'air de rien, qui permet vraiment de défendre les faces efficacement, et ensuite, encore une fois, vous avez des options, quand vous avez whiffé le coup, qui sont intéressantes pour vous protéger quand vous avez fait le coup dans le vent. Mais pas particulièrement intéressant. Ensuite, on a sa punition 12 frame, qui est aussi un launcher en counter hit, avec le cancel en 3, comme ceci. Ça, ça fait uniquement natural combo en counter hit, et c'est très très négatif le mirage, le deuxième coup de pied là, mais ça peut potentiellement calmer un adversaire, puisque vous avez un launcher en 12 frame, counter hit launcher en 12 frame, ce qui est vraiment très fort. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas confirmer, vous êtes obligé de vous commit, et si l'adversaire a gardé, vous êtes mort. Vous faites très très attention avec ça, c'est une option très très dangereuse. Ensuite, vous avez Back Hang Spring, qui est un coup de zoning, mais c'est assez risqué, et ce n'est pas comme Lily, vous ne pouvez pas launcher derrière, à part dans certaines situations, où ça va toucher du bout du bout du bout du pied, vous allez pouvoir launcher et récupérer avec Back 3-3, mais c'est assez inconsistant, ce n'est pas régulier, et ce n'est pas un coup avec un intérêt énorme. Alors le coup est safe, mais il vous donne peu en retour, mais ça reste un coup avec une longue portée, qui peut être intéressant à sortir dans certains cas, ce qui va faire un bon joueur de vous avec Eddy, ça va être de savoir utiliser ses options un peu bizarres, dans la situation appropriée, mais c'est vraiment très très compliqué dans Tekken, la prise de décision. C'est à dire qu'Eddy a tout un tas d'options, qui sont importantes, mais qui ne sont pas du tout au cœur de son jeu, ça, ça en fait partie. C'est une option qui n'est pas du tout au cœur de votre jeu, mais ça fait partie de la multitude d'options, qui peut s'avérer utile. Ensuite, vous avez une variante, qui est un cancel comme ça, qui vous permet de passer en handstand. Alors c'est relativement inutile, puisque la majorité du temps, l'adversaire va être en train de garder à ce moment-là, et vous aurez peu d'options. En gros, ça sera le mix-up classique, soit vous faites le coup armor, pour essayer de vous protéger, puisque vous êtes négatif, soit vous essayez de vers une Escrime, pour vous en sortir, mais vous vous êtes mis en difficulté tout seul, en faisant ça en fait, donc c'est assez risqué de tenter ce genre de choses. Ça fait partie quand même du style de jeu, un peu foufou dédi, et vous pouvez tenter ce genre d'options. Ensuite, on a un counter hit en 12 launcher, enfin, un counter hit natural combo en 12. Là, vous voyez, ça fait partie des combos. Le premier hit passe en counter hit, et donc tout le reste de la chaîne est garanti. C'est les natural counter hit combo, alors qu'en fait, si vous passez en normal hit, il ne se passe rien. Et ça vous laisse à moins 14, c'est aussi un bon finisher de combo au mur, mais vu que ça démarre avec deux hits, ça vous permet de confirmer que c'est bien passé en counter hit, et comme ça, vous pouvez valider une fois que vous avez vu les deux premiers hits passer, et mettre la dernière partie. Donc c'est un outil défensif, et dans certains rares cas, on s'en servira en secours attaque, mais je l'ai très rarement vu utilisé en secours attaque, ça doit être très très situationnel, comme utilisation en secours attaque. Le dernier hit fait secours attaque. Ensuite, on a le même coup que tout à l'heure, sauf que vous pouvez le faire directement comme ça, c'est très peu utile. Ça a quand même une portée assez honorable, et ça reste relativement safe à Wi-Fi, puisque vous vous retrouvez en handstand, donc l'adversaire pourra uniquement faire un flot de combo sur vous, mais c'est pas très intéressant, la récompense n'est pas assez grosse. Ensuite, on a Samba, qui a un coup extrêmement important pour Eddy, puisqu'il y a plein de coups qui vont lui donner accès à Samba. Donc Samba, c'est un coup très très particulier, si vous le faites et que vous faites rien, vous êtes à moins 23, donc autant dire que vous êtes mort. L'adversaire peut vous launcher, il peut faire tout ce qu'il veut, mais il y a des cancels. Soit vous pouvez canceller en handstand, en restant appuyé sur arrière, soit vous pouvez cancel avec 3, comme ceci, et faire un frame trap, mais ça vous laisse à moins 11, mais il y a un follow-up derrière, qui peut permettre de vous protéger. Donc c'est une option très très particulière, et en fait il y a pas mal de coups, comme le back one four, comme ça qui vous permet d'accéder à Samba. Donc c'est un coup intéressant auquel vous accédez, auquel vous accédez comme ceci, à partir d'autres options. Donc il faut bien connaître ce coup, et pas bêtement rester comme ça, juste sans rien faire derrière. Vous êtes obligé de le canceller, soit en handstand, soit avec le 3, comme ceci. Et donc ça, ça peut être intéressant, parce que ça peut toucher au sol, et c'est une option de mix-up, mais c'est pas extrêmement fort. Et vous avez aussi le slippery kick, qui est l'option favori des débutants, comme si ça fait un mid-low comme ça, mais ça fait pas du tout natural combo, c'est uniquement combo en counter hit. On a vu l'air de rien, dans le match John Ding, Little Magic que j'ai commenté récemment, on a vu ça passer en counter hit. Donc ça peut passer en counter hit, mais c'est très compliqué à utiliser. C'est un coulant assez linéaire, qui a quand même une bonne portée, ce qui est pas mal, et qui peut launcher comme ça en counter hit, mais c'est dur de confirmer le counter hit. Mais John Ding avait confirmé le counter hit, puisque vous voyez, ça c'est pas natural combo, mais vu qu'il a vu le deuxième hit passer, il savait qu'il était en counter hit, et donc il a mis le slippery kick pour launcher. Mais voilà, c'est un coup pas hyper intéressant, sans bas, mais il faut savoir l'exploiter avec Eddy. Mais ça sera pas le cœur de votre jeu. Ensuite, on a ce coup qui est extrêmement puissant pour Eddy, puisqu'il va toucher au sol, c'est un mid qui fait très très bon dégâts, qu'il va mettre au sol, et il est totalement safe. Donc c'est un coup très très puissant pour Eddy, faut pas hésiter à en abuser, puisque l'adversaire va vraiment avoir envie de low parier les coups d'Eddy, assez souvent pour pouvoir le punir. Et donc il faudra imposer des mids comme ça, et ça c'est très bien pour imposer des mids. Pour imposer des mids, on a aussi Dunforward 1-1, qui est très très bien. Il faut faire attention, l'adversaire peut se baisser sous le deuxième, mais ça va très vite. Et sinon vous pouvez passer en handstand pour tenter des mix-ups, encore une fois c'est très risqué, mais ça fait partie de la folie d'Eddy, de la folie du personnage de tenter ce genre de mix-ups. Ensuite on a un coup crucial, vraiment crucial, qui est au cœur du jeu d'Eddy, un counter-heat launcher tout à fait classique, ça c'est vraiment la base de Tekken. Counter-heat launcher coup de coup de, comme ça, comme le Dunforward 2 de Bob, très très important, qui donne comme ça un stun nosebleed, comme ça, qui va faire tomber l'adversaire en arrière. C'est un coup très important pour Eddy, qui est safe, et qui launch en counter-heat, et qui sort en 15. Donc c'est très rapide, et c'est un très très bon counter-heat launcher. Il ne faut pas hésiter à défendre l'espace, à imposer vos frames positifs, quand vous avez des frames positifs avec ce coup. Très très important pour Eddy. Ensuite, on a Mirage, qui est pareil que le One 3 qu'on a vu tout à l'heure. Ça peut être un coup de zoning assez intéressant, et vous pouvez le wiffer comme ça, mais ça reste une faible récompense. Seulement 15 de dégâts en hit, donc c'est pas le coup le plus intéressant. Ensuite, on a un lot extrêmement important pour Eddy. 17 de dégâts relativement neutre en hit, donc il ne vous laisse pas trop négatif en hit, et il met à terre comme ça, pour des hits garantis, et derrière vous avez ça qui est garanti, qui fait de très bons dégâts. Donc c'est un très très bon lot, qui va très très loin, qui sort en 18 totalement invisible. Un des meilleurs low-pocs du jeu, il faut vraiment en abuser avec Eddy. C'est comme ça que vous allez pouvoir gagner des dégâts, et prendre l'avantage. Ensuite, on a Mirage, un excellent coup pour Eddy, qui sort en 15 reins, donc c'est très rapide, qui a une portée absolument énormissime, qui est assez dure à punir en whiff-finish, et même en bloc, on a même vu J.D.C.A. hésiter face à ce coup, puisqu'en fait, selon la distance, ça peut vous laisser tellement loin. Alors il est le lunge punissable, bien sûr, en garde, mais parfois il vous laisse tellement loin, comme ça, que l'adversaire, vous avez vu la distance là, là, Lee ne peut absolument pas me faire un hop-kick, ou un down-forward-to. Il va être obligé de dasher vers l'avant, et de me faire un mini-combo, c'est-à-dire que la punition de Lee face à ce coup sera extrêmement faible, en comparaison de la puissance du coup. Il pourra me punir avec quelque chose de très faible, et même, je peux quasiment faire whiffer l'intégralité de la mouvelisse de Lee, parce que même son forward 2 pourra whiffer à cette distance. Donc vous avez vu, c'est extrêmement puissant, le Mirage, une option très 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 forte, pour Eddy, pour conserver la distance comme ça, c'est vraiment une option surpuissante pour le personnage. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Ensuite on a ce coup, qui est très important pour Eddy, c'est son meilleur finisher de combo, puisque la fin de tous ses combos, ça va être ça. Ça va être down-to, 3, donc bas-to-3, 3, comme ceci. Ça le laisse en négativa. Et c'est aussi un très bon poke, puisque là vous avez accès à un mid, avec une très bonne portée, qui est totalement safe, et qui fait peur, puisqu'il y a l'extension derrière. Et donc ça va faire natural combo, uniquement en counter-hit. Sinon en normal hit, ça ne fait pas natural combo, donc là vous voyez ça fait combo, mais en normal hit, l'adversaire peut garder. Mais ça vous donne accès, comme ça, à un très bon poke mid, qui a une très bonne portée, donc c'est pas mal du tout. On a vu John Ding souvent utiliser ce coup, en poke uniquement. Et parfois, il laisse partir le deuxième coup, et c'est pas très grave, si vous finissez en négativa, l'adversaire ne pourra pas vous faire grand chose. Et c'est aussi, comme je vous l'ai dit, son meilleur finisher de combo, puisque ça vous donne accès à ce hit garanti, négativa 3, qui fait énormément de dégâts. Ensuite, on a cette option qui n'est pas très utile, puisque quand vous êtes en négativa, il y a plusieurs cas. Soit vous êtes en négativa nature, et l'adversaire peut uniquement vous faire un hit, en gros, donc il va vous faire très peu de dégâts. Soit vous êtes en négativa, mais très négatif, et c'est le cas de ce coup, qui vous laisse à moins de 14 en négativa, et là, l'adversaire pourra vous faire float, c'est-à-dire, il pourra vous launcher, et vous faire un mini combo. Donc ça sera un combo qui ne fera pas énormément de dégâts, ça fera environ 40 de dégâts, un peu plus, entre 40 et grand maximum, même 50 de dégâts, mais voilà, c'est dommage de s'être fait launcher, et donc ça va avec rush, ça vous laisse en négativa, mais c'est pas hyper utile comme coup. Et encore une fois, ça fait partie du genre de coup sur lequel, je ne vais pas trop insister, mais ça fait partie aussi d'Eddie, d'avoir toute cette richesse, mais ce sera à vous de l'exploiter, et c'est pas vraiment l'objet de ce tuto, de rentrer dans les détails hyper complexes, de quand bien utiliser ce coup, et même moi, de toute façon, je n'ai pas la réponse, c'est beaucoup trop compliqué comme question, mais il y a des situations où ce coup peut être intéressant. ça ne fait pas partie du cœur d'Eddie. Ensuite, vous avez un excellent lot, comme ceci, qui va laisser l'adversaire en crouch, donc c'est comme si vous étiez un peu positif, qui fait de très bons dégâts, qui est totalement invisible, encore un très bon lot poke pour Eddy, qui va vraiment faire peur à l'adversaire, qui va vouloir lui donner envie de lot pari, donc un très bon lot, et encore une fois, là, on a un lot qui sort en 15, alors qui ne fait que 11 de dégâts, mais il est assez intéressant, parce qu'il est négatif en hit, ce qui est assez dommage, mais il menace l'extension mid, qui est à moins 13, donc il faut faire attention, et surtout, ça fait naturel combo en coup de taille. Donc c'est une option relativement intéressante, qui vous laisse négatif, donc il faut faire très gaffe, mais ça va highcrush très vite, ça sera en 15, ce qui est extrêmement rapide pour un lot, et donc ça peut être le genre de lot intéressant, et si l'adversaire essaye trop brutalement de reprendre l'avantage, vous pouvez menacer le mid, et faire 37 de dégâts comme ça, ce qui va énormément l'énerver. Et il a un autre coup comme ça, dont on parlera tout à l'heure, l'eau mid comme ceci, qui est basé sur le même principe. Ah bah, c'est le coup suivant dans la move list, donc j'ai bien fait d'en parler. Donc ce coup fait natural counter hit combo, launcher, donc l'adversaire s'il le prend il est mort, c'est un des plus gros launchers du jeu. Donc derrière, autant dire qu'il va vraiment prendre un énorme combo là, on tape, on se rapproche, allez on va voir combien ça fait. On va voir combien ça fait. Voilà, on en est à 93 de dégâts, 93 de dégâts, plus de la moitié de la barre de vie, si ça passe en counter hit. Et donc en fait, ce coup, ça vous donne accès à cet excellent low poke, comme ça, qui est un des lots avec la plus longue portée du jeu. Mais ce lot est à moins 7 en hit, donc même si vous l'avez mis en hit, vous êtes négatif. Cependant, l'adversaire n'aura jamais envie de s'amuser à taper derrière, puisque si vous êtes assez fou pour tenter le mirage derrière, l'adversaire va se faire launcher. Et en plus, comme on l'a vu tout à l'heure, le mirage vous laisse tellement loin de l'adversaire que souvent, il ne peut rien faire. Et vous avez fait un mirage gratuitement, parce qu'il va trop hésiter vis-à-vis de la distance. Donc c'est un coup qu'il faut bien spacer, le spacing, c'est une notion très importante, c'est le fait de bien utiliser vos coups à la bonne distance, le spacing. Et là, l'adversaire va beaucoup hésiter, surtout Lee, je vous ferai des petits exemples, qu'il va avoir beaucoup de mal à punir ce coup. Donc voilà, un très très bon low poke, et on a vu que John Ding n'a pas hésité. A plusieurs reprises, il a fait l'extension. Et il faut aussi noter que ça enlève la garde neutre. Donc une fois que l'adversaire a bloqué ça, il doit appuyer sur arrière, parce que s'il n'appuie pas sur arrière, ça va passer à travers sa garde neutre. Donc il faut qu'il appuie sur arrière une fois qu'il a bloqué de l'eau, sinon le mid va faire combo. Même pas en counter hit. Donc il faut vraiment qu'il appuie sur arrière, et ça, ça va rajouter encore à son hésitation. Globalement. Donc un très très bon low poke, il ne faudra pas hésiter, ça fait partie de la prise de risque d'aïti. Si l'adversaire essaie trop de reprendre l'avantage derrière ce low, et qu'il ne respecte pas l'extension, il faudra lui faire respecter l'extension. Ensuite, on a un low assez intéressant, surtout pour l'extension avec le fort, comme ça, puisque ça va pouvoir roll splat dans certains angles. Alors c'est assez particulier, il faut être sur le côté de l'adversaire, et ça va pouvoir roll splat. Donc c'est assez particulier, et sinon c'est un low de mix-up, en fait, ça vous laisse très positif, et ça vous permet de passer en stance derrière, pour faire des choses intéressantes. Mais c'est assez risqué, puisque ça fait que 10 de dégâts, mais ça vous donne accès à ce mix-up comme ça. Mais c'est assez particulier. Donc voilà, c'est un low très particulier, qui va vraiment faire de vous un caractère spécialiste, pas du tout au cœur du jeu dédié, mais ça peut créer la surprise. Ce qui, l'air de rien, fait partie aussi du style de jeu dédié, un peu dans la lignée des persos, comme Yoshimitsu, ou Shaoyu. Et donc, vous avez des extensions, qui peuvent être intéressantes en WiiF, ou pour faire peur à l'adversaire, qui ne sait pas répondre correctement à solo. Voilà. Mais ce n'est pas à la base de votre jeu, vous n'allez pas baser votre jeu là-dessus. Voilà, donc vous avez plusieurs options en WiiF, qui ressemblent beaucoup à des options qu'on a déjà vues tout à l'heure. Mais le plus intéressant, c'est ce Natural Combo. 27 de dégâts sur un lot, c'est vraiment énorme, surtout si vous avez le Wall Splat derrière. Là, ça va faire très 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 mal. On a vu John Ding utiliser Squab sur reprise. Donc là, voilà, vous avez toutes les extensions, qui ne sont pas particulièrement intéressantes, on ne va pas, on parlait pendant 3 heures. C'est très Borderline comme outil. Et tout ça, en fait, c'est des coups qu'on va retrouver dans sa Move List, c'est des coups qu'on va retrouver tout à l'heure, mais ils sont enchaînables les uns dans les autres, comme ceci. Ensuite, on a Barbed Wire, les fils barbelés. C'est une option défensive extrêmement unique dans le jeu. Ça crée une hitbox en permanence, et vous pouvez le faire à l'infini. Ça ne s'arrête jamais. Vous pouvez le faire à l'infini, et c'est un coup défensif. Mais, il est assez mal connu des joueurs, mais en fait, il est à moins 14 immédiatement. C'est-à-dire, une fois que vous avez bloqué le premier, vous pouvez immédiatement punir avec un coup qui sort en 14 frames. et Eddy va se faire punir même s'il en enchaîne un deuxième. Dès que vous avez bloqué le premier, vous pouvez punir avec un coup en 14. Sauf que, et c'est là tout l'intérêt de cette extension, si Eddy fait l'extension, là vous allez vous faire avoir. Il faut faire très attention, mais cette extension, ça le laisse comme ça en handstand, et là encore, c'est tout un mix-up, où il faut savoir quoi faire. Puisque, s'il fait comme ça, il faut faire très attention, parce qu'il va pouvoir vous launcher et terminer en handstand, il faut faire très gaffe à cette extension, mais là il est vulnérable quand il passe en handstand comme ça. Sauf que, en handstand, il a l'option de faire cette espèce de side-tap intégrée et il a l'option de faire son coureur mort. Donc il faudra travailler vous-même avec votre personnage pour savoir quelle est la réponse appropriée à ce coup. Et je ne peux pas vous dire, il faut le faire avec l'ensemble des personnages du jeu. Votre personnage aura une réponse à ça, qui sera plus ou moins bonne, selon votre personnage. Votre personnage pourra peut-être rien faire face à ça, ce qui serait très dommage pour votre personnage. Mais il faut trouver la réponse appropriée, ça il faut le travailler. Ensuite on a un backswing blow assez puissant puisqu'il est safe et il launch en normal hit. Donc c'est vraiment un bon backswing blow, très bonne option défensive pour Eddy. Il ne faut pas du tout hésiter à utiliser ce genre d'option défensive si l'adversaire essaie de trop vous agresser. Donc une très bonne option défensive. Ensuite on a un autre backswing blow qui est assez intéressant puisqu'il va launcher en counter hit, comme ceci, et derrière vous pouvez faire combo. Et il y a des extensions derrière, mais elles sont toutes high, donc l'adversaire va pouvoir se baisser dessous. Donc voilà, un backswing blow assez relativement intéressant. Les extensions high vous permettent de vous défendre un peu contre un adversaire qui voudrait répondre immédiatement au mid. Mais voilà, c'est pas la folie, ça reste assez risqué. Ensuite on a back one fort, qu'on a vu John Ding utiliser, qui vous permet comme ça, avec le back one qui a un assez bon poke, d'accéder à la samba comme ça, et derrière la samba, vous connaissez, il y a tout un tas d'options. Donc voilà, un outil assez compliqué à utiliser, mais que je vois les très bons joueurs dédiés utiliser de temps en temps. Ensuite on a ce coup, qui est surtout utilisé en combo, c'est sa meilleure screw attack, vous allez quasiment uniquement utiliser cette screw attack, donc les combos dédiés de manière très classique, ça va toujours être la même structure. Vous launchez, vous passez en negativa, vous utilisez le negativa 2-3 pour sortir de negativa, pam, pam, 2-3, et vous utilisez ce coup pour faire le screw attack, je l'ai raté, tac, 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 back two, il faudra la meilleure screw attack d'Eddie, voilà, essentiellement utilisé comme coup de screw attack, même si le back two comme ça, vu que c'est un coup de coup, ça peut être un poke relativement correct. Ensuite on a un des coups les plus crucials pour Eddie, qui définit totalement le personnage, dans la même lignée que certains autres coups, qu'on a déjà vu comme le down forward 2, c'est un launcher mid en counter hit, qui sort en 13 frames, donc un des meilleurs outils défensifs dont on puisse rêver dans le jeu, il y a King, qui dans une moindre mesure a un launch, un mini combo en counter hit en mid, en 13 frames, c'est très très important de pouvoir vous défendre en 13 frames en mid dans ce jeu, et vous pouvez décaler la deuxième partie qui fait donc un natural combo en counter hit, et ça vous donne une petite fenêtre de confiance, alors il ne faut pas décaler trop longtemps, mais ça launch comme ça, et ça vous donne de très 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 gros dégâts, donc c'est très important pour Eddie, donc l'adversaire ne respecte pas vos frames, ou qu'il essaye d'agresser avec des coups trop lents, vous pouvez vous défendre avec ça, et si ça passe, vous pouvez confirmer la deuxième partie, en revanche si vous faites en garde, vous êtes à moins 14 en négativa, une situation qu'on a déjà vue tout à l'heure, avec ce coup, et donc l'adversaire pourra vous float, là c'est les situations où vous pouvez float Eddie, et lui faire un mini combo avec la plupart des personnages, donc il faut faire très attention, et pas faire ça en garde, et ensuite on a cette extension, qui est punissable en garde, donc on ne la fait pas dans la garde de l'adversaire, mais qui vous fait 25 de dégâts en 13 frames, ce qui peut être utile en punition, même si on favorisera la One-Two si possible, qui fait plus de dégâts, ensuite on a Armada, qui est un coup high, qui launch en counter hit comme ceci, pour de très bons dégâts, et qui a certaines extensions, encore une fois, c'est plus des extensions borderline, dans le cas où vous avez whiffé le coup, ou pour tenter de surprendre l'adversaire, mais ce n'est pas vraiment quelque chose de solide, voilà, donc on a tout un tas d'attaques, qui servent aussi dans certains combos, mais on en parlera plus en détail, ensuite on a Asphyxiant Day, qui est un coup défensif, avec un sidestep intégré, une des rares manières pour Eddie d'avoir un sidestep, donc là vous avez vu, si Lee fait 1-1, je ne peux pas sidestep, je ne peux pas sidestep, ça ne va pas marcher, alors que tous les personnages du jeu, même Jack, pourraient sidestep une 1-1 comme ça, mais Eddie ne peut pas, en revanche, s'il utilise le back 1 plus 2, il va pouvoir esquiver, parce que c'est un sidestep intégré, et vous pouvez même faire un sidestep, suivi de ça, pour avoir un plus gros sidestep, vous avez vu là je fais sidestep, et directement après le coup, je cancelle le sidestep par le coup, et ça me donne une fenêtre un peu plus grosse d'esquive, ce qui peut être une option intéressante, voilà, donc un outil défensif très important pour Eddie, de la même manière que le backswing go qu'on a vu, les deux backswing go qu'on a vu, c'est un outil défensif, et il a aussi ça, donc Eddie n'est pas du tout sans réponse, quand il est au corps à corps, et ça fait partie de sa panel de coups défensifs, ensuite on a un coup agressif, très classique, qui ressemble beaucoup à de nombreux coups dans le jeu, comme Raven, le back 3 de Raven, c'est un coup qui laisse positif en garde, force crouch en garde, et qui touche au sol, donc c'est l'outil d'agression parfait, face à un adversaire passif, notamment au sol, pour le forcer à continuer à défendre, soit il reste au sol, ça le touche au sol, soit il se relève, et ça lui force crouch, et en plus vous êtes positif, donc c'est à vous de continuer l'agression, donc c'est un outil d'agression, par contre il est très lent, donc c'est vraiment quand l'adversaire est très passif, ensuite on a ce coup, qui est vraiment, encore une fois, un coup assez borderline, c'est un coup très très défensif, qui vous met en l'air, et en l'air dans Tekken, vous êtes toujours plus en sûreté, donc c'est un très beau coup de fin de partie, par exemple, qui peut empêcher l'adversaire de s'approcher de vous, comme ça, il est très très négatif, mais ça vous laisse tellement loin, que la plupart des personnes du jeu, ne pourront rien faire, et voilà, donc c'est un coup défensif, très particulier, mais qui est un peu comme le coup de Bob, dont j'avais parlé dans son tuto, donc le up for 2 de Bob, ça fait partie de coups très défensifs, comme ça, qui peut être intéressant l'air de rien, pour esquiver les gens qui courent vers vous, avec un tacle, etc. Ensuite, on a le fameux up for, donc vous avez le coup le plus intéressant, qui est ce lot, que l'adversaire est obligé de lot parier, si l'adversaire ne lot parie pas ce lot, donc là encore, ça fait partie des choses, que vous êtes malheureusement obligé de connaître par cœur, face à Eddy, obligé de lot parier ce coup, sinon Eddy est à plus 4 en négativa, et en fait, le coup le plus rapide en négativa, il sort en 15, c'est celui-là, et vous vous dites, plus 4, 15, normalement, l'adversaire peut faire un coup en 10 frames, mais non, parce que tous vos coups qui sortent en 10, ou moins, enfin, il y a très peu de persos qui ont des coups qui sortent en moins de 10 frames, mais tous vos coups qui sortent en 10 vont wiffer sur négativa, donc vous ne pouvez rien faire à Eddy, quand il est à plus 4 comme ça, et vous êtes obligé de le respecter, donc c'est un mix up, donc vous êtes obligé de lot parier ce coup, sinon vous avez pris un mix up gratuit, donc c'est impératif de lot parier ce coup, si vous ne savez pas ça, Eddy va faire ça toute la journée, et vous allez perdre, et sa seule autre option, c'est un high, donc quand vous voyez Eddy sauter en l'air comme ça, il faut absolument se mettre en lot parier, pour battre cette option, et c'est uniquement un outil de combo, dont je parlerai plus en détail, quand on passera au combo qui tille ce coup, ensuite on a Fire Kick, qui est un coup défensif, qui est à 0 en garde, qu'on a vu John Ding utiliser, et qui peut se wiffer, pour passer en négativa comme ceci, donc c'est un coup wiffable, défensif, voilà, encore un coup défensif pour Eddy, très intéressant, ensuite on a Jumping Jack, qui est à l'inverse, qui est un coup complètement d'attaque, donc en fait il y a un 50-50 parfait, soit vous faites ce mid, soit vous faites ce low, soit vous faites ce mid, et il sort environ à la même vitesse, et donc l'adversaire ne va pas pouvoir Fuzzy Guard, si vous voulez comprendre ce que c'est la Fuzzy Guard, j'ai fait un tuto là dessus, il sort environ à la même vitesse, donc l'adversaire va vraiment devoir deviner, et le mirage, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est quand même un coup, qui est extrêmement pénible à défendre, puisque même s'il est en théorie launch punissable, il laisse tellement loin, que parfois la punition ne va pas passer, donc vous devez connaître par cœur, quand vous jouez contre Eddy, votre punition contre mirage, à la distance maximale, c'est impératif pour vous, sinon Eddy va pouvoir en abuser, et donc vous que vous avez peur de ces deux options, soit le low, soit le mid, sachant que la plupart du temps, vous allez garder low, parce que vous n'avez pas envie de vous faire launcher par le mid, donc la grande majorité du temps, vous allez rester debout, et vous allez prendre le low, puisque Eddy va faire la variation low, ce qui va être très énervant pour vous, d'avoir pris 50-50, mais parfois il va juste rien faire, et il va passer en négative A, puisque vous avez très peu A, et là vous allez vous retrouver psychologiquement négatif, puisque vous n'avez pas bougé, face à Eddy en négative A, et ça va être très très gênant pour vous. Donc voilà, un excellent coup d'attaque pour Eddy, mais qui reste quand même à 50-50, donc c'est risqué. Ensuite on a l'excellent, excellent coup pour Eddy, très 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 important ce coup, il a une portée énorme, il fait 25 de dégâts en normal hit, ce qui est vraiment énorme, mise à terre, totalement safe en garde, en plus il vous laisse loin, c'est un des meilleurs coups d'Eddy, qui permet de garder l'adversaire à distance, ce qui permet de forcer l'adversaire à ne pas se baisser pour l'eau pari volo, un des meilleurs coups du jeu, impératif d'abuser de ce coup, si vous êtes un joueur d'Eddy. Ensuite on a ce coup qui est assez inutile, c'est un coup plus taunt, il y a certainement des cas d'utilisation, mais ça doit être très particulier, pour passer au-dessus de certains coups qui se baissent, voilà, mais c'est un coup relativement inintéressant, qui vous permet comme ça, d'accéder à un coup backturn, quand même, mais on en parlera tout à l'heure, pas très intéressant. Ensuite on a un bon coup de whiff punish, mais il faut être sûr que ce coup touche, parce qu'il est négatif en garde punissable à moins 14, donc il faut être sûr que ça touche, ça vous permet de wall splat, c'est utilisable dans certains combos en secours attaque, mais c'est surtout un outil de whiff punish, notamment quand l'adversaire a le dos au mur, qui va relativement loin, et qui fait de bons dégâts, comme ça. Ensuite on a un excellent coup homing mill, comme ceci, qui est totalement safe, et qui en plus menace une extension low, donc si l'adversaire ne vous respecte pas, vous pourrez de temps en temps le calmer, en mettant l'extension low, qui en plus vous pouvez delay très très longtemps. Donc voilà, un très bon coup homing, qu'on a vu John Ding utiliser plusieurs fois, fait de bons dégâts, il est safe, et en plus il menace une extension low, donc pour empêcher l'adversaire de sidestep, c'est idéal. Ensuite, on a un excellent coup, qui ressemble beaucoup au peacekeeper, forward forward 4 de Warang, avant avant 4 de Warang, c'est le avant avant 3, dédié à une portée énormissime, et qui est très particulier. En fait, si vous l'avez whiffé, le mieux pour vous c'est de passer en négative A, c'est à dire que vous faites ce coup, vous restez appuyé sur bas, vous passez en négative A, l'adversaire pourra très difficilement vous punir. En revanche, s'il passe au corps à corps, le mieux, c'est déjà de l'avoir fait à bonne distance en premier lieu, parce que vous serez à moins 14, mais vous êtes souvent trop loin pour que l'adversaire puisse faire quoi que ce soit. En revanche, si vous l'avez fait trop près, l'adversaire là, il aura déjà plus de possibilités. Donc c'est un très 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 bon coup, il ne faut pas du tout hésiter à l'utiliser. Un des styles de jeu possibles avec Eddy, c'est le style de jeu keep out, c'est le fait de prendre l'avantage avec des low poke, et ensuite de maintenir cet avantage en empêchant l'adversaire de s'approcher de vous, et ça c'est un des meilleurs outils avec le up for out for pour faire ça une excellente portée. Et vous pouvez même passer derrière en handstand, mais c'est vraiment risqué, mais ça vous laisse encore plus loin. Si vous avez vu, Eddy recule comme ça, et on verra d'autres cas où on a cette possibilité de passer en handstand comme ça qui fait reculer, et là l'adversaire pourra quasiment vraiment rien faire, parce que vous serez tellement loin qui pourra difficilement vous rattraper, mais il peut quand même courir vers vous et vous rattraper, donc faites très attention avec ça. Ensuite, on a une attaque très très puissante pour Eddy, et encore une fois, en tant qu'adversaire d'Eddy, vous devez connaître par cœur la réponse appropriée à ce coup. Peut-être que vous ne pouvez rien faire avec votre personnage, et ça sera un peu frustrant pour vous, parce que ça donne accès à Eddy, à un launcher mid qui fait énormément de dégâts, donc peut-être que vous ne pouvez rien faire, mais souvent vous aurez une réponse pour ça. Le problème, c'est que ça laisse Eddy très loin, et qu'il faut bien considérer toutes ses options quand vous vous entraînez contre Eddy. Donc Eddy peut faire son side step intégré, Eddy peut faire cette espèce de California roll, où il se baisse vers l'avant comme ça, ou Eddy peut faire le court arbor. Donc il a plein plein d'options possibles, il peut même passer en négativa derrière, comme ceci, ou il peut même se baisser pour faire un high crush comme ça, donc il a plein d'options, il faut faire très attention à ce que vous faites derrière, sinon vous allez vous faire massacrer. Vraiment très très dangereux pour vous de faire n'importe quoi derrière ce coup, il faut connaître la réponse appropriée, sinon vous allez perdre alors qu'Eddy est négatif. Donc il est à moins 15, mais vous avez vu la portée, Lee ne peut quasiment rien faire si Eddy a fait le coup à bonne distance, s'il l'a fait à plus près de vous, vous devez bien estimer la distance, et être capable de répondre de manière appropriée. Mais voilà, c'est un coup qui sera sûrement très frustrant pour vous, en tant qu'adversaire d'Eddy, qui va vous forcer à rester debout face à lui, parce que sinon vous allez vous faire launcher. Et derrière il a un combo très particulier, qui utilise son espèce de California Roll en sortie de handstand, ensuite il va sauter en l'air avec le 1-2-4, donc ça en fait c'est ça 1-2, vous faites avant 1-2, ça vous fait sortir de handstand, ensuite vous faites ça, 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 ça. Et donc là vous avez vu, j'ai fait 67 plus 11, donc 78 points de dégâts pour une attaque mid, qui contre beaucoup de personnages va être safe, donc c'est très 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 fort, il va falloir sidesteper cette attaque préférablement, ou bien travailler avec votre personnage pour savoir comment la punir vu qu'elle était à moins 15. Voilà, donc une attaque très 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 puissante pour Eddy, un énorme combo derrière, il faut vraiment faire très attention à ça, et c'est une des choses à travailler si vous voulez battre Eddy. Ensuite on a un unblockable que vous pouvez cancel comme ça, et qui fait énormément de dégâts, 80 dégâts, donc le cancel, l'air de rien, donne un truc assez intéressant, mais bon, ça reste un unblockable très très lent, mais voilà, le cancel comme ça fait très très peur. Ensuite vous avez son running 3, qui est très particulier, donc c'est un coup running qui est low, et qui launch en counter hit, donc si, j'adore son animation kit charge d'ailleurs à Eddy, si ça passe en counter hit, vous pouvez launcher, et faire un combo, donc faites un peu ce que vous voulez derrière, et ça vous laisse positif en hit, mais vous êtes launch punissable en garde, donc si l'adversaire a bloqué low, il va vous launcher, donc c'est important de savoir le faire en instant, ce coup, et c'est un outil d'agression extrêmement puissant, mais il ne faut pas être visible, ni prévisible avec. Ensuite, on a sa punition 13 frame, la meilleure punition du jeu en 13 frame, quand vous avez bloqué low, absolument énorme, apprenez bien vos combos derrière, c'est la base de votre jeu, avec Eddy, de massacrer l'adversaire dès que vous avez bloqué un low, la portée est indécente, les dégâts sont monstrueux, la meilleure punition 13 frame du jeu tout simplement. Ensuite, si jamais vous êtes trompé, que l'adversaire a gardé, vous avez un natural combo, ou une option plus safe, puisque si l'adversaire bloque la deuxième partie de ça, il va pouvoir vous punir, et vous faire float, vu que vous êtes en négative à un moins 14, mais sinon, si l'adversaire a pas envie de se baisser, et de prendre le mid, vous avez une option high, qui vous laisse safe, donc ça peut être utile dans certains cas, mais c'est pas très intéressant, et ça fait aussi secours attaque, encore une fois, c'est pas très intéressant. Ensuite, launcher en 15 frame, aussi assez classique, assez standard, il n'y a rien à dire de particulier, et ensuite, on a quelque chose de très intéressant, donc en fait, Eddy, quand il fait quart de cercle avant 1, il peut accéder à, quand Eddy fait quart de cercle avant, et c'est unique à Eddy, c'est une propriété cachée d'Eddy, il a accès à ses coups wildstanding, donc là, au lieu de me baisser, et de faire wildstanding 1, 3, comme ceci, je peux faire quart de cercle avant, quart de cercle avant 1, 3, et là, vous avez vu, instantanément, quart de cercle avant 1, ça m'a sorti le coup en wild rising, et ce coup là, en particulier, on l'a vu souvent, John Ding l'utiliser, comme ça, donc quart de cercle avant 3, pour ramasser les adversaires à terre, puisque c'est un coup qui touche au sol, c'est aussi un launcher en normal hit, qui laisse à moins 13, donc un peu comme un hop kick, sauf que ça ne low crush pas, c'est un coup avec une portée énorme, qui va launcher l'adversaire comme ça, et qui vous laisse seulement à moins 13, donc c'est très 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 puissant, donc c'est un très bon coup, vous pouvez y accéder instantanément, ça ramasse au sol, ça launch en normal hit, il faut bien apprendre à faire le quart de cercle avant 3, avec Eddy comme ça, c'est très important, vraiment je ne j'arrête pas de le rappeler, et voilà, vous l'avez comme ça, et un autre coup extrêmement important pour Eddy, c'est son well standing fort, qui laisse seulement à moins 3 en bloc, et vous avez vu la distance, donc autant dire, c'est comme c'est un poke, vraiment gratuit, et vous pouvez le faire instantanément, en quart de cercle, alors c'est un peu plus dur, le timing est un peu plus serré, mais voilà, vous pouvez le faire en quart de cercle avant, hop, voilà comme ceci, bonne portée, bon poke, très très bon poke pour Eddy, ensuite on a ce coup, qui sert très rarement, c'est un mix up, en gros si l'adversaire a peur, quand vous êtes baissé, vous pouvez faire ça, ça fait 23 de dégâts en nature, le combo, mais c'est à moins 14, donc c'est très mauvais, la hitbox aussi est assez mauvaise, pas un coup terrible pour Eddy, ensuite on a un launcher mid, si vous passez en négativa derrière, derrière vous pouvez faire combo, en passant en négativa, alors c'est un combo très particulier, mais si vous passez en négativa, vous pouvez faire combo comme ceci, alors je n'ai pas fait la fin, voilà comme ceci, tout ça ça fait combo, et ça vous donne 51 de dégâts, 51 de dégâts si je n'ai pas de bêtises, 42 plus 9, et c'est un launcher en counter hit, mid qui va très très loin, qui est relativement safe, si vous passez en négativa, si vous passez en négativa, l'adversaire pourra faire un petit float, mais ça ne sera rien d'exceptionnel pour lui, donc un coup très intéressant, encore une fois une portée absolument énormissime, mini combo en counter hit, un coup très intéressant dans la palette d'Eddie, vous pouvez aussi passer en handstand derrière, et ça rendra le coup encore plus difficile, à punir pour l'adversaire, et c'est dans la même logique, si l'adversaire choisit mal sa réponse, et qu'il whiff un coup, il va prendre tarif maximal, puisque vous allez pouvoir le launcher depuis handstand, donc encore une fois, Eddie est un personnage très dangereux, si vous ne le connaissez pas, c'est impératif pour vous, de travailler le personnage, pour savoir comment l'affronter, sinon vous allez vous faire massacrer gratuitement, par exemple si Eddie fait ça, qu'il termine en negativa, et que vous faites un coup qui ne touche pas à negativa, comme on l'a vu tout à l'heure, comme ce coup là, qui pourtant est un mid qui touche assez bas, et bien vous allez vous faire launcher gratuitement, si vous faites ce même mid, face à un Eddie qui a choisi de passer en handstand, et donc il sera beaucoup trop loin pour vous, vous allez passer dans le vent, et il pourra vous launcher depuis handstand, donc en gros faites très attention à ce que vous faites contre Eddie, sinon il va vous massacrer, et ensuite on a le low qui fait peur pour Eddie, qui vous laisse à plus 4 en negativa, et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, plus 4 et en negativa, ça impose un mix-up à l'adversaire dont on va parler, soit vous avez cet énorme low qui launch, enfin vous avez plein d'options en negativa, vous avez ce low qui fait 25 de nega, vous avez des mid, donc vous avez plein d'options en negativa, et c'est un mix-up 50-50 à yu low, et l'adversaire doit deviner, et si jamais ce low passe, alors il sort un peu lentement, surtout que vous devez le faire depuis crouch, mais il est invisible, et il vous laisse à plus 4 en negativa, donc l'adversaire est dans un mix-up en 50-50 qui est en votre faveur, donc voilà, ça fait très très peur, et c'est ce coup en gros qui justifie l'existence de l'autre coup qu'on a vu là, ce coup là, puisque l'adversaire va avoir très peur quand vous êtes crouch, il va avoir très peur de ça, donc il faudra l'empêcher de se baisser, et ensuite on a un coup vraiment très très laid, l'animation n'est pas dingue, et encore une fois c'est un coup qui empêche l'adversaire de se baisser, et qui a cette animation spéciale en contre-midi, pas très intéressant, ensuite on a ce coup quand vous êtes de dos, ça peut servir assez défensivement, et ça launch comme ça de dos pour prendre des dégâts, donc autant dire que si ça passe, l'adversaire va prendre tarif maximal, mais ça a très très peu de raison de passer, ensuite on a un des coups les plus importants pour Eddy, donc là vous voyez on est déjà au centième coup, donc Eddy qui a une move list dantesque, qui fait partie des persos les plus complexes de Tekken, certainement le perso le plus compliqué à affronter, si vous ne l'avez pas travaillé, impossible à affronter si vous ne l'avez pas travaillé, donc là on a un mid, qui sort en 14, qui est safe, et qui launch en counter hit, et qui fait 18 de dégâts en normal hit, donc c'est un des meilleurs coups du jeu, qui vous donne accès à l'énorme launcher d'Eddy, donc derrière c'est vraiment la fête en termes de combo, vous pouvez faire le combo classique, 66 plus 11, petit cours de mathématiques, voilà, 77 de dégâts, sur un mid safe, c'est vraiment énorme, c'est un des meilleurs coups du jeu, et en plus de sa cerise sur le gâteau, il laisse l'adversaire en force crouch, donc c'est comme si vous étiez positif, ce coup est absolument monstrueux, un des coups les plus puissants du jeu, et donc là vous voyez un peu tous ces coups, très bizarres, très particuliers, qui justifient un peu l'absence de sidestep pour Eddy, qui est vraiment un personnage très très particulier, ensuite on a ce coup qui est très peu intéressant, qui est un mid qui vous laisse unsafe, parce que vous êtes en négativa, c'est l'adversaire le bloc, mais c'est un coup qu'on a vu à de nombreuses reprises tout à l'heure, puisque c'est un coup qui sort comme ceci, en transition derrière un certain nombre de coups, c'est très peu intéressant, et vous pouvez aussi le cancel pour passer en négativa nature, comme ça, ça peut vous permettre de vous jeter face à l'adversaire, et d'être en négativa, vous pouvez aussi le cancel en handstand, donc tout ça c'est très particulier, c'est très compliqué à utiliser, c'est très très bizarre, ça peut servir à créer la faute chez l'adversaire, mais c'est des coups de spécialistes, très 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 particuliers. Ensuite on a le twister, alors ce coup est un des meilleurs coups du jeu, et encore une fois, c'est impossible de deviner ses propriétés, si vous n'avez pas travaillé Eddy, donc c'est un coup, c'est un massacreur de débutants ce coup, c'est un des coups les plus puissants du jeu, si vous voulez gagner contre les débutants, vous prenez Eddy, vous allez gagner tous vos matchs, parce qu'à moins d'avoir travaillé Eddy à la perfection, vous ne pourrez pas affronter le personnage tout simplement, et donc ce coup, vous voyez, c'est un double lot comme ça, extrêmement rapide, donc on a l'impression que ça fait Natural Combo, pour 17 de dégâts, et en plus ça laisse à plus 5, et en plus ça vous met complètement hors de l'axe, donc autant dire que si vous avez pris les deux hits, il faut absolument mettre votre garde, et faire attention à ne pas être passé back turn non plus, parce que vous pouvez vous retrouver back turn, donc c'est plus 5, 17 de dégâts, invisible, donc c'est absolument, c'est complètement fou le coup, sauf que, on peut toujours, même en counter hit, on peut toujours bloquer la deuxième partie, qui pourtant est très rapide, donc si vous jouez contre Eddy, vous êtes obligé de bloquer la deuxième partie, sinon il se retrouve à plus 5, et si vous essayez de bouger, il va vous launcher avec tous ces counter hit launchers, donc impératif quand vous jouez contre Eddy, de bloquer la deuxième partie, vous pouvez même pas low pari la deuxième partie, et même si vous avez bloqué la deuxième partie, Eddy est safe, il est à 0, en règle générale, donc entre moins 2 et 0, mais en général il sera environ à 0, et c'est important de ne pas bouger derrière, sinon vous allez potentiellement vous manger le counter hit, down forward 2, la phase classique préférée des joueurs d'Eddy, c'est de faire ça, sidestep 4, down forward 2, si l'adversaire a bougé, il se fait launch en counter hit, donc c'est un coup surpuissant, on va voir il a d'autres propriétés, mais c'est important de bloquer la deuxième partie, ou si vous avez eu un ride sur l'adversaire de low pari la première partie, pour pouvoir le punir, puisque ce coup n'est pas punissable en bloc, donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est un low qui n'est pas punissable en bloc, qui ne fait pas naturel combo, qui est en 2 hits, et vous ne pouvez jamais le punir si vous l'avez bloqué, que ce soit la deuxième partie ou la première partie, vous ne pouvez jamais le punir si vous l'avez bloqué, vous êtes obligé de low pari la première partie, et en plus de tout ça, il peut transitionner, il peut faire des transitions vers ses stances, donc là c'est encore pire, puisque même en whiff, ça va être dangereux de bouger, puisque si vous essayez de bouger, vous allez pouvoir vous prendre un counter hit, que ce soit ce coup, qui est uniquement intéressant en whiff, ou que ce soit l'extension avec 3 plus 4 comme ça, qui d'ailleurs n'est pas listée étrangement, mais donc Eddy en fait peut, c'est pas listé, j'ai pas rêvé, c'est pas listé, mais Eddy peut faire une transition vers 3 plus 4 comme ceci, qui est safe, qui va pouvoir vous launcher en counter hit, donc bref, il faut faire très 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 attention, derrière ce coup, très clairement un des coups les plus puissants d'Eddy, en tant que joueur d'Eddy, il faut en abuser, et la seule vraie réponse de l'adversaire, ce sera de l'eau parie le coup, ce qui est très risqué pour lui, puisque s'il s'amuse à l'eau parie en prévision, il va manger des gros mids, donc voilà, un des coups les plus puissants d'Eddy, il faut en abuser non-stop, non-stop, ensuite on a un coup qui ressemble au deadly boomerang de King, c'est un coup qui touche high, et qui fait énormément de dégâts en normal hit, 50 de dégâts, ça peut être un coup intéressant pour finir un match, mais c'est très très borderline, c'est comme le deadly boomerang de King, et vous pouvez passer en handstand derrière, en appuyant sur arrière, ça c'est surtout intéressant en whiff, ah bah si, il est listé là d'accord, bah c'est bizarre ça saute, on passe de twister, donc voilà, là vous avez l'extension de twister, vous pouvez passer derrière, vous pouvez passer dans ce coup là, qu'on a déjà vu, qui est tout simplement son down forward forward, comme ceci, un coup qu'on a déjà vu, mais il peut faire la transition, ensuite on a le coup, un des coups les plus importants d'Eddy, qu'on a vu John Ding utiliser non-stop, c'est un coup très très particulier, mid high, qui launch en normal hit, et qui en gros est safe, donc en fait le coup en théorie pure, il est négatif et punissable, sauf qu'il vous laisse tellement loin, et tellement hors de l'axe, là vous êtes complètement désaxé, par rapport à l'adversaire, c'est comme si vous étiez, après avoir side walk en fait, même si l'Eddy ne peut pas side walk, vous avez vu, c'est tellement long quand il essaie de side walk, et donc l'adversaire, il va whiffer énormément de ses coups, donc en fait, si vous faites side save vers la droite, le coup va vers la gauche, si vous faites side save vers la gauche, le coup va vers la droite, faire attention à ça, c'est inversé, et le coup launch en normal hit, et c'est absolument brutal, puisque c'est un coup, que l'adversaire ne va pas pouvoir punir, qui launch en normal hit, c'est pour ça que vous avez vu John Ding, le spammer à l'infini, c'est un mid qui launch en normal hit, si jamais il n'y a que la partie high qui touche, vous pouvez punir Eddie très facilement, puisqu'il est encore plus négatif, et c'est très dur de savoir, si seulement un hit ou deux hits ont touché, et en plus de tout ça, ce n'est pas fini, Eddie peut recover en crouch de ce coup, donc si vous essayez de le punir, ça sera obligatoirement avec un mid, parce que Eddie peut recover en crouch, et la plupart du temps, il ne s'en privera pas, ça ne lui coûte rien pour lui, de recover en crouch, et en plus de ça, il y a des extensions derrière, donc il faut faire très gaffe, à la manière dont vous essayez de répondre à ce coup, donc voilà, encore une fois, énormément de choses à dire, j'essaye de ne pas passer trop de temps sur chaque coup, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, mais vous voyez bien, que ce sera à vous d'explorer toutes ces possibilités, absolument incroyable, mais en gros, ça c'est un Eddie, dès qu'il est au corps à corps, il a un mix up 50-50, soit il vous fait un low, soit il vous fait un mid launcher, et donc pour launcher avec ce coup, il faut rester crouch, comme ceci, et rattraper avec Wild Stunning 1-3, donc le launcher en 13 frame d'Eddie, derrière vous rattrapez, tac, tac, et ensuite vous faites ce que vous voulez comme combo, et ça fait de très bons dégâts, voilà, donc exceptionnel ce coup, vous pouvez même vous permettre de le whiffer, parce qu'il vous met complètement hors de l'axe, il est très très dur à whiff punish, c'est même dangereux de tenter de le whiff punish, parce que parfois votre whiff, vous allez vous même whiffer, et du coup Eddie va vous punir, il va vous launcher avec son Wild Stunning 1-3, qui a une très très grande portée, donc voilà, un coup monstrueux qui est au coeur du jeu d'Eddie, ensuite on a un coup très très particulier, qui est un coup très lent, mais vu qu'il n'y a pas beaucoup d'animation, c'est quasiment impossible de le voir venir, et c'est un lot qui fait 23 dégâts, comme ça, donc c'est énorme, un très très gros gros lot, comme ceci, qui fait très très bon dégâts, et qui est assez dur à voir, mais bon, c'est très lent, donc faites attention, si vous essayez d'utiliser ce coup. Ensuite on a Hand Stance, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette stance, l'option principale, c'est le coup armor, le coup armor va battre la plupart des options adverses, le problème c'est que vous êtes à moins 11, donc vous allez manger un Well Standing 4, ce qui n'est pas la fin du monde, le plus grave c'est si l'adversaire devine, et qu'il fait un side step, là vous allez vous faire launcher, et ça va être la fin du monde, donc c'est une option qu'il faut absolument utiliser pour Eddie, pour imposer le Hand Stance, sinon l'adversaire il a juste besoin de taper, dès qu'il vous voit comme ça, il a juste besoin de vous taper, et vous allez perdre, puisque vous êtes quasiment toujours négatif, quand vous passez en Hand Stance, à moins que vous ayez touché l'adversaire en Hit, mais c'est assez dur à confirmer, par exemple si vous faites ça, là vous pouvez confirmer ou pas que vous êtes passé en Hit, si vous êtes vraiment très très perspicace, si vous êtes très très rapide dans votre réaction face à la situation, et vous pouvez aussi y passer depuis Crouch, ce qui n'est pas particulièrement intéressant, et vous pouvez aussi passer en Hand Stance, depuis quand vous étiez mis à terre, ce qui n'est pas particulièrement intéressant non plus, mais donc l'option principale c'est Secoueur à Mort, pour imposer le respect à l'adversaire, qui fait de très bons dégâts et qui met à terre comme ceci, une fois que l'adversaire vous respecte, vous avez pas mal d'options, donc ce mid c'est surtout pour sortir de la stance, si vous êtes passé dans la stance, et que vous avez besoin de vite en sortir, ce sera une des meilleures options, pour sortir de la stance, vous avez un lot derrière en plus qui est menaçant, donc c'est vraiment très safe de faire ce mid, l'adversaire aura peur du lot, et en plus le mid en lui même est safe, vous pouvez sortir avec ce coup, qu'on a déjà vu plein de fois depuis tout à l'heure, qui est Launch Punisher, enfin l'adversaire peut vous faire float, puisque vous passez en négative à derrière, donc c'est pas très intéressant, mais l'air de rien vous vous baissez comme ceci, et donc ça pourra esquiver les coups adverses, donc c'est une stance qui a beaucoup d'évasion face aux coups high, vous avez plein de possibilités d'éviter les coups high avec cette stance, donc la plupart du temps l'adversaire devra faire un mid, qui touche assez bas, ce qui est très particulier, et ensuite on a ce launcher qui est très très lent, que je déconseille d'utiliser, on a l'hélicoptère, alors ce coup est intéressant parce que c'est le coup le plus rapide dans cette stance, donc si vous êtes positif avec cette stance, et que vous voulez imposer vos frames positifs, il faudra utiliser ce coup, il y a aussi un tracking relativement correct, donc c'est le coup le plus rapide, il se rende douce, soyez moins en stand, donc c'est ce coup à favoriser, ou le coup armor la majorité du temps, et vous aussi, vous avez l'extension là qui ne sert vraiment à rien, ça c'est un tueur de débutant qui ne sert pas à grand chose, soit quand l'adversaire est très passif, et donc là vous vous jetez vers lui, vous faites ça, c'est imbloquable, le seul moyen pour lui de l'éviter, c'est de s'accroupir, et là il pourra tout simplement passer dessous, puisque c'est une choppe comme ça, donc c'est high, c'est l'unique manière pour lui de l'éviter, ou sinon tout simplement, si ce n'est pas une banane, il va vous frapper quand vous êtes en handstand, et il va vous flotte, ce qui sera très dommage pour vous, et ensuite on a une option très intéressante, qui est utile dans le combo que je vous ai montré tout à l'heure comme ceci, puisque en fait ça vous donne accès à vos coups, à votre one-two comme ça, donc là vous pouvez récupérer, vous faites one-two, tac, 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 bam, 78 de dégâts, et donc voilà, c'est une option très forte, et en plus vous avez vu, c'est une espèce de California Roll, et la plupart des coups adverses ont un wifi, donc quand Eddy est en handstand, il n'est absolument pas sans défense, même à longue distance, puisqu'il a accès à ce coup, qui est un des coups les plus importants dédiés, auquel il peut aussi accéder depuis Negativa, qui est un coup qui est à moins douze, si vous le faites coller, coller, coller au corps à corps, mais si vous êtes un tant soit peu loin, le coup est safe, donc l'adversaire, la grande majorité du temps, il ne pourra pas vous punir, vous pouvez même être positif, si vous touchez du bout du pied, donc c'est très fort pour vous défendre, enfin c'est un adversaire qui voudrait se jeter vers vous, parce que là il a très envie de vous frapper, puisque vous n'avez plus la garde, quand vous êtes ensemble, vous ne pouvez pas garder, et donc vous pouvez vous protéger avec ce coup, c'est très important. Ensuite on a très important ce coup, qui va éviter beaucoup de mid et des high, donc c'est un coup très très important pour Eddy, et en plus on a ce launcher, qui va comme ça se baisser, très bas vers le sol, et qui va launcher ensuite en retour, donc c'est un outil effrayant, qui va beaucoup faire hésiter les adversaires, face à cette stance, qui est vraiment une stance d'agression et de mix-up, ensuite on a Scout, qui est un lot pas particulièrement intéressant, mais ça rajoute au mix-up high-low de cette stance, et ensuite on a le tilt, qui est très important, donc il peut le faire des deux côtés, vous pouvez faire le tilt des deux côtés, et c'est très important pour Eddy, c'est une excellente option défensive, notamment derrière ce coup, pour vous protéger, ça fera whiffer tous les coups adverses, et derrière vous pourrez lui faire un coup en retour, donc c'est très très important, et donc là vous avez des options derrière, vous avez ce coup qu'on a déjà vu tout à l'heure, derrière le twister, c'est ce coup là qu'on a déjà vu derrière le twister, c'est surtout intéressant en whiff, et enfin vous avez cette option qui est très peu intéressante, qui est un coup de pied, qui peut faire soit du coup de pied droit, soit du coup de pied gauche, c'est pas très intéressant, ça rajoute un peu de tracking à droite et à gauche, mais c'est très très faible, et ensuite vous avez ça aussi, qui est très peu intéressant, c'est pas des options particulièrement intéressantes, mais ça fait partie de, il peut passer en négativa derrière, c'est pas très intéressant, négativa, donc l'handstand c'est une stance principalement d'attaque, où parfois vous vous retrouverez en handstand, et il faudra l'utiliser défensivement, négativa, c'est une stance à la fois d'attaque et de défense, vous pouvez passer naturellement en négativa dans le neutral, c'est une option très intéressante, ça évitera la plupart des coups adverses, et vous pourrez launcher en retour, comme vous l'avez pas le voir, et dit à beaucoup de launchers, et l'adversaire ne peut que vous float, il ne peut pas vous faire un vrai combo, il ne peut que vous faire des mini combos, et il est obligé de connaître le coup qu'il fait combo face à handstand, s'il ne connaît pas ce coup, vous avez gagné la partie, ça sera très facile pour vous de gagner, et donc, une des options qui fait le plus peur, c'est ça, qui est un low natural combo, qui fait 25 de dégâts, ce qui va énormément énerver l'adversaire, et qui vous fait passer en handstand, donc c'est très 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 particulier cette option, il faut bien savoir comment réagir face à ça, donc voilà, c'est très énervant comme low, ça fait beaucoup de dégâts, mais Eddie est négatif derrière, même en hit, sauf qu'il est en stance, donc il faut faire très attention, ensuite il a cette option, qui n'est vraiment pas très intéressante, ça vous permet de sortir, si jamais l'adversaire a bloqué le low, ça sera plus safe que de passer vers le mid, mais voilà, c'est assez peu intéressant, ensuite on a ce coup, qui est utilisé en combo, vous le voyez depuis tout à l'heure, à chaque fois que je fais un combo, je fais la même chose, je fais ça, back 3-3, 2-3, qui est ce coup que vous venez de voir, donc c'est un coup très intéressant, surtout en combo, et vous avez cette option, qui vous laisse à moins 14, mais qu'on a vu souvent passer en counterit, quand j'ai honding, d'utiliser en tournoi, voilà, vous pouvez décaler, tac, tac, et décaler comme ça, et ça va faire combo, et ça vous laisse à moins 14, mais très loin, donc ça va être très dur à punir, donc c'est une bonne option, pour sortir de la stance également, ensuite vous avez cette option, qui vous permet de passer en Samba, donc vous connaissez Samba, c'est ce qui vous permet de passer vers Handstand derrière, ou qui vous permet avec Samba 3, de faire cette extension, donc ça peut être intéressant également, ensuite on a Negativa 3, qui est son finisher de combo, que vous voyez depuis tout à l'heure, quand je finis un combo, je fais toujours tac, tac, et ce coup là, c'est le meilleur finisher de combo pour Eddy, et en plus, c'est un bon lot, naturellement, et vous avez des extensions derrière, qui est très classique pour Eddy, et ça c'est juste son up for and for, qui sort directement derrière, en extension, et là vous avez vraiment les deux coups qui font peur, vous avez Esdobrado, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est stylé comme nom, Esdobrado, et je dois prononcer comme un sagouin, mais voilà, c'est un launcher, donc ça, ça va faire très peur à l'adresseur, ça va lui arracher la barre, bien sûr que c'est le launcher, finisable en garde, ou vous avez donc ce mythe qui fait très peur, comme ceci qui va Wallsplat, qu'on a vu John Ding utiliser, plein de fois, qui laisse à moins 13, mais très très loin, donc c'est très dur à punir, et sinon vous avez Ipanema Wings, les ailes d'Ipanema, je ne sais pas ce que c'est Ipanema, ça doit être une divinité, ou quelque chose comme ça, ou peut-être un lieu, et ça va launcher en low, et c'est invisible, ce n'est pas du tout pareil que le Slippery Kick, ce coup, c'est un low invisible qui launch, et derrière vous pouvez faire combo, un peu comme vous voulez derrière, il faut bien faire attention à l'angle quand même, parce que ça va pouvoir wiffer, et ça vous laisse en force crouch derrière, donc il faut faire attention à ne pas faire n'importe quoi, mais vous pouvez faire combo assez facilement derrière, voilà, donc en fait quand vous êtes en negativa, vous esquivez la plupart des coups du jeu, on peut uniquement vous float, et vous êtes dans un mix up 50-50, quand vous êtes face à Eddy, donc c'est une stance très 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 puissante, et il ne faut pas hésiter, quand Eddy passe en negativa, il faut faire votre coup anti negativa, que vous devez connaître par cœur, sinon vous ne pouvez pas jouer le match up contre Eddy, vous allez le perdre, ensuite on peut faire le stinger, qu'on a déjà vu plein de fois depuis tout à l'heure, qui est ce coup, vous pouvez faire le stinger cancel, qu'on a déjà vu, et vous pouvez faire l'excellent coup très important, le fameux double coup de pied comme ça, qui est totalement safe si vous le faites de loin, voire même positif, et qui est par contre pas safe si vous le faites de très près, donc un très très bon coup, qui sert également en combo, on l'a vu tout à l'heure, ensuite vous pouvez passer en handstand, qui est assez peu utile, et vous avez une option défensive très 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 puissante, il ne faut pas du tout rigoler face à cette option, puisque c'est un sidestep absolument monstrueux, qui vous met complètement hors de l'axe, et qui va complètement faire wiffer tous les coups de l'adversaire, donc c'est très puissant défensivement, ensuite on a donc, on a fini la move list d'Eddy, je reviendrai sur quelques détails en cette fin de vidéo, beaucoup de choses à dire bien sûr sur Eddy, vous avez Satellite Moon, qui lui donne accès à son 10 hit combo, qui est très très peu intéressante, mais voilà, concernant le jeu de shop, Eddy n'a pas de jeu de shop, il a juste le jeu de shop classique de tous les personnages, soit une shop normale, soit deux shops normales, comme tout le monde, soit une shop en 1 plus 2, et la plus utile c'est vraiment la rodeo shop, puisqu'elle sort en 11, ce qui est très rapide, et elle fait 52 dégâts, ce qui est absolument énorme, donc c'est très important d'apprendre à faire cette shop rapidement, c'est demi-cercle avant 1 plus 2, très très important, on a vu le John Ding l'utiliser à nombreuses reprises, et elle sort en 11, ce qui est extrêmement fort, pour une shop de sortie en 11, et vous pouvez la buffer, un peu comme le Giant Swing de King, donc c'est très important de bien abuser de cette shop, dès que vous êtes en frame positive, ou neutre, puisque en 11, vous allez battre la plupart des options adverses. Ensuite on a des shops crouch, qui sont très intéressantes, donc comment on utilise ces shops en fait, c'est que, imaginez que vous avez bloqué le Don 2 de Dragonhoff, donc vous avez bloqué un coulo, l'adversaire vous fait un coulo, et le coup est, et imaginez qu'il soit très dur à punir, comme le Don 2 de Dragonhoff, et qu'il soit négatif, un des meilleures options pour vous, c'est de choper l'adversaire, quand il est crouch, donc si, si l'adversaire vous fait un coup comme ça, que vous arrivez à bloquer, et que ce coup, est très dur à punir, mais qu'il laisse crouch, vous pouvez tenter ce mix-up de shop, donc bref, pour ne pas rentrer dans les détails, et faire très court, si vous êtes à plus 13, et que l'adversaire est en force crouch, ça peut être une bonne option, dans certains cas, de tenter une shop accroupie, puisque l'adversaire va devoir deviner un ou deux, mais avec Eddy, il faut bien vous rappeler, et surtout pas oublier, que votre meilleure punition en 13, c'est ça, donc voilà, c'est une option qui sert très rarement, mais contre des adversaires accroupis, pour une raison ou pour une autre, ça peut parfois être intéressant, et ça va faire 45 de dégâts, l'adversaire doit deviner, voilà, c'est tout pour Eddy, on va parler brillamment, sa red drive qui est extrêmement puissante, même s'il n'y a pas non plus énormément de choses à dire, c'est une red drive qui laisse positif en hit, et qui vous laisse en négative A, qui est launcher en normal hit, qui est donc positif, donc l'adversaire est dans un mix-up, une fois que vous l'avez fait, il doit deviner, soit vous faites le low qui launch, soit vous faites un mid, donc là vous avez le choix, généralement vous allez choisir ce mid, pour éviter que l'adversaire soit sidestep, et sinon ça fait launcher en normal hit, pour d'énormes dégâts, donc faites ce que vous voulez comme combo, vous connaissez les combos d'Eddy, voilà, donc c'est extrêmement puissant, et sinon il y a ça, son attaque en rage, qui est tout à fait sa red jart, il n'y a rien à dire, 55 de dégâts, mid, complètement pas safe, voilà, c'est tout à fait classique, et très rapidement, deux coups génériques, enfin pas vraiment génériques, mais deux coups palistés très importants, le down 3, qui est une manipulation générique, mais qui n'est pas un coup générique, qui est très 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 puissant, un des meilleurs low poke du jeu, et vous avez le standing floor, qui est en 12 frames, un mid extrêmement puissant, donc ces deux coups génériques, sont extrêmement puissants pour Eddy, qui a aussi accès à un down jab, ce qui est très important, voilà, donc c'est des options génériques, très importantes pour Eddy, voilà, c'est une vidéo très longue, j'imagine, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est un personnage absolument, j'espère que vous l'avez bien compris avec cette vidéo, complètement hors normes, qui n'a rien à voir avec les restes des personnages du jeu, vraiment rien à voir, c'est le personnage le plus unique du jeu, avec Shaoyu, et dans une vraiment, vraiment une moindre mesure, Yoshimitsu, Yoshimitsu est beaucoup plus normal que Eddy, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et donc si on récapitule, c'est un perso qui peut wiffer ses coups, parce qu'il a beaucoup d'opportunités de terminer en stance, donc c'est un perso, avec quand vous jouez Eddy, il faut être prêt à recevoir des coups, en négativa, c'est une option, c'est pas grave si vous faites taper dans négativa, c'est normal, et vous pouvez wiffer des coups, puisque vous avez plein de coups avec des extensions comme ça, vous avez plein de coups qui vous laissent complètement hors de l'axe, donc c'est très dur pour l'adversaire de vous toucher, vous avez le meilleur backdash du jeu, très important de bien maîtriser son backdash, vous avez des coups évasifs, pour compenser votre manque de sidestep, vous avez des coups très long porté, vous avez la meilleure punition en 13 frames du jeu, et vous avez des mix-up en 50-50, donc voilà, Eddy, un perso très très particulier, très intéressant, et malheureusement, vous êtes obligé de travailler le personnage à fond, pour savoir comment vous défendre, et je vais vous montrer dans cette fin de vidéo, en prenant Lee, donc là je vais inverser, je vais prendre Lee, et je vais mettre contre Eddy, et je vais vous montrer quelques situations, qui vous montre à quel point, vous êtes obligé de connaître Eddy, sinon vous allez me faire massacrer, voilà c'est tout pour ce tuto, j'espère que vous avez apprécié, et je vous dis à toutes, surtout n'hésitez pas, si j'ai oublié des choses, l'espace des commentaires, c'est toujours super intéressant, n'hésitez pas à donner votre avis, si vous êtes un très bon joueur d'Eddy, et que j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à dire ce que j'ai oublié de dire, et comme ça, la vidéo sera d'autant plus intéressante, avec les commentaires des gens, tchou, tchou, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501